... J'avais entendu parler par des gens de la région qui avaient le bac en électromécanique, qui était une combinaison d'électrique et mécanique. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup offert ici au Québec ni même ailleurs, une combinaison des deux. Je suis originaire de la ville de Québec, mais ça faisait trois ans que j'habitais en Colombie-Britannique. Donc, j'habitais dans un petit village, 5-6 000 personnes. Puis, quand j'ai fait mon retour aux études, pour moi, c'était impensable de retourner à Québec ou dans une grande ville. Je voulais garder une communauté d'une certaine grosseur. Je trouvais que c'était vraiment une belle façon d'ouvrir les portes dans tous les domaines, en fait, parce que ces deux champs-là sont partout. Finalement, on est tombés sur l'Abitibi parce que ma famille paternelle vient d'ici. Puis il y a aussi la proximité avec la nature, avec les lacs. On est des grands amateurs de plein air. Ça fait que c'est ça qui a finalement confirmé notre choix. Moi, je suis diplômé de l'Université d'Ottawa, doctorat en administration publique, professeur pas très longtemps à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, j'ai été appelé à donner un cours en sociologie de l'éducation dans une merveilleuse région qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, j'y suis venu pour trois heures et j'ai été séduit pour 30 ans. Quand je suis arrivé ici, ça s'appelait le Centre d'études universitaires en Abitibi-Témiscamingue. Tout le monde parlait de l'université éventuelle et d'avoir les lettres patentes. L'histoire d'une université en Abitibi-Témiscamingue, c'est une très belle histoire, mais c'est une histoire difficile. Il y avait aussi un méneur de suspicion, dans le sens qu'il y a des gens, il y a des noms. Vous êtes 150 000 à peine. Vous avez un grand, grand territoire. Une université avec les budgets, puis le matériel, puis l'immobilisation, c'est pas une maternelle. C'est plus gros, c'est plus grand. Et il y avait à l'époque les universités à Chartres qui prétendaient qu'eux autres, il y avait le modèle de développement. Il faut se rappeler que la création de l'université, ça avait été précédé de trois ans de consultation. On a parcouru toute l'Abitibi-Témiscamingue, 108 municipalités, je peux vous le dire comment est-ce qu'il y en a, 108 municipalités, où on a demandé à la population si non seulement ils souhaitaient avoir une institution de l'enseignement supérieur de l'université, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver dans cette université-là. Évidemment, il y a des êtres extraordinaires qui se sont levés, qui ont travaillé pendant des années, qui ont mis le poing sur la table, qui ont fait, mon Dieu, des visites, des rencontres, à n'en plus finir, des gens qui étaient des visionnaires et qui avaient beaucoup d'énergie. Il n'y avait pas un politicien qui débarquait à l'aéroport de Rua-Noranda et qui ne se faisait pas demander par quelconque intervenant, puis notre université, est-ce que ça s'en vient? Ça, ça relève toujours de l'audace. Moi, je ne connaissais pas l'Abitibi-Témiscamingue avant d'aller faire mon bac là-bas, donc ça s'est fait sur une décision à long terme où c'est vraiment le cursus que je voulais faire. Donc, je suis allée là-bas, j'ai rempli ma voiture, je me suis pris une résidence étudiante. Ça fait que je me suis retrouvée dans un bain vraiment intéressant pour ce que je faisais, pour ce que je voulais faire. On avait des laboratoires, on avait, tu sais, on a été des cohortes d'une trentaine de personnes, donc on avait accès à nos profs, on avait accès aux gens, on avait accès au matériel, on avait... C'était simple, c'était facile, on était une belle équipe. Un esprit de communauté qui était fort, tu sais, de se dire qu'on sort l'hiver, on va à la pêche sur la glace, puis les amis, des amis sont invités. Puis j'ai retrouvé ça aussi à l'université, tu sais, même si on était quelques étudiants dans mon programme qui venaient de l'extérieur de la région, on est tous allés chez une personne qui venait d'ici, on a tous été accueillis par les parents, les familles, les cousins. Il y a une forte solidarité, puis même à l'intérieur de l'université aussi, on le voit, tu sais, il y a la proximité avec les chargés de cours, avec les professeurs. On sent que l'U4 n'est pas alien dans la région. Tu sais, il y a cette idée-là de collectivité, je trouve, qui est autant dans l'université que dans la région. On a eu une période où on pouvait rêver notre université. Le premier plan de développement pour avoir les lettres patentes, c'était convaincre le Québec qu'on avait les ressources, que la région souhaitait, puis qu'on méritait, si vous voulez, une université à part entière. L'arrivée d'un dixième établissement dans le réseau de l'Université du Québec, c'était pas si évident que ça, parce que ça voulait donc dire à ce moment-là, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, ça voulait dire que le financement que le réseau de l'Université du Québec recevait devait être partagé, non plus en neuf, mais en dix, parce qu'il y avait un établissement de plus qui s'ajoutait. Donc, il fallait à la fois convaincre la classe politique, puis le monde universitaire de la nécessité d'avoir un autre établissement universitaire au Québec. L'essence même de n'importe quel développement, c'est l'éducation, puis les gens de la région avaient compris qu'on était en déficit d'éducation. Donc, ce qui manquait, on dit toujours pour garder nos jeunes et tout, mais surtout pour développer l'ensemble du potentiel de tout le monde, c'était une institution supérieure. Mais on est devenu une université à part entière seulement en 1983, donc, il a fallu tout construire, tu sais, mais construire en partenariat avec toute la population, avec toutes les organisations de l'Abitibi-Témiscamède. Tu sais, c'est un projet qui ne s'est pas fait toute seule, ça s'est vraiment fait en partenariat. On ne serait pas venu au monde sans le support de la population, sans le support du monde, de tout le monde qui habitait le territoire. C'est, d'après moi, une des dates les plus importantes en termes de développement de l'Abitibi-Témiscamède. Moi, j'ai une façon de l'exprimer. On a carrément commencé à être moins colonisés, à jouer dans la cour des grands au niveau intellectuel. Moi, je l'ai vécu beaucoup dans le contexte des sciences comptables. Donc, j'étais beaucoup impliquée dans les sciences comptables, le développement des sciences comptables, le rayonnement des sciences comptables. Avoir nos gestionnaires formés ici, qui restent en région, puis qui vont faire de la gestion à l'image de la région après. C'est important, nos gestionnaires, nos comptables. Ça a permis d'avoir des gens qui ont été formés ici, qui ont fait le choix de rester en région, puis qui font des super de belles choses en région maintenant. Moi, je regarde le cheminement que ça m'a permis de faire. Dans ma carrière à Télébec, mais ensuite, de partir une autre entreprise, puis tout ça. Si j'avais pas eu l'opportunité de compléter mes études à temps partiel, à Val-d'Or même, à l'époque, bien, j'aurais pas fait ce cheminement-là, puis j'aurais pas eu cet effet-là sur mon entourage. Je suis arrivé ici la première fois à Rouen. C'était le 1er mai 2017. Je m'en rappelle. Je suis arrivé à l'aéroport. J'étais complètement perdu. On m'a conduit jusqu'à l'université en taxi. Je comprenais pas un mot de ce que me disait le chauffeur. C'était très compliqué. J'ai été très vite mis dans le banc et j'ai très vite apprécié être arrivé à l'université, etc. On m'a très vite bien guidé. L'ambiance générale, c'est sur la base toujours de l'espèce d'empathie générale. C'est qu'on était à des balbutiements. D'abord, au niveau des locaux, on était dans des préfabriqués. Alors, c'est pas rien. On donnait de l'enseignement aux étudiants, des préfabriqués. Deuxièmement, on avait des locaux administratifs dans un ancien poulailler à l'extérieur du cégep. Tout était possible. Quand Lucas est né, il suffisait d'avoir une idée, de la proposer, de la faire valider, puis hop, ça y était, là. Le trait de génie de dire « On va la nommer, notre université, mais on va prendre le nom du territoire. » On était longtemps la seule université à porter le nom d'un territoire plutôt que d'une ville. Alors, l'Université du Québec à Montréal, à Rimouski, à Chicoutimi, mais en Abitibi-Témiscamingue, le fait de porter le nom de territoire vient avec une responsabilité. Comment faire sur un vaste territoire peu d'enseignements peuplés comme l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est d'ouvrir des centres, des campus un peu partout. La formation à distance a été pour nous une marque distinctive aussi de notre ADN parce que dès la création, avant même la création de l'université, on était présents en formation à distance. On faisait des tests, on a aidé à créer ce qu'est aujourd'hui l'Université de Téluc. C'est le territoire qui a fait naître cette université-là. Bien, cette université-là va desservir l'ensemble du territoire. On a une région qui est unique, comme toutes les régions, mais on a une région aussi qui est réellement unique par son modèle de répartition de services. La santé, l'éducation ont adopté le même modèle. Puis ça, c'est nos anciens décideurs qui ont décidé ça dans les années 80, qui se sont concertés, puis qui ont dit « notre territoire, on va l'occuper, puis on va s'assurer de sa vitalité partout. » J'étais en train de finir ma maîtrise, j'étais en Allemagne, dans un laboratoire en Allemagne, puis j'avais trouvé comme un doctorat affiché comme ça en papier sur les murs du labo. Ça fait que j'ai contacté ce qui était ma directrice de thèse, Nicole Fenton, puis elle m'a proposé encore un meilleur projet qui m'intéressait encore plus. L'U4 a été affligée par de la compétition. On ne pouvait pas enseigner le génie forestier parce que depuis une loi de 1949 de Duplessis, le génie forestier est dédié strictement à l'Université Laval. Génie minier, impossible. Un lobby, on coupait l'air sur le pied de la création de l'U4. Inventif, les gens de l'U4 ont dit « Ah oui, on ne peut pas faire de premier cycle, c'est notre pain et notre beurre, mais on va commencer par le deuxième cycle et le troisième cycle, tout simplement. On va développer des maîtrises et des doctorats, effectivement, dans ces deux secteurs-là. Ça va coûter cher, mais c'est impensable de croire qu'une institution comme en plein cœur de l'habitivité musculaire ne pourra pas parler de mine, ne pourra pas parler de forêt. C'est absolument aberrant. Il y a des domaines où on a donné des doctorats avant même d'avoir... où on n'a pas encore de bac, là, tu sais. Donc, l'U4 a grandi par le haut. Elle a tiré par le haut plutôt que de la grandir par sa base à cause, justement, du contexte de la période au moment où on a été créé, tu sais. Aujourd'hui, l'U4 est incontournable lorsqu'on parle de mine et de forêt au Québec et au Canada et dans le monde, d'ailleurs. Environ 2010, une revue de littérature d'une université japonaise situait l'U4 comme la troisième université au monde la plus citée dans ses textes de sciences par l'environnement minier. Dans le monde! En France, quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la géologie minière, on a beaucoup parlé de cette région-là parce qu'elle est connue mondialement pour concentrer les plus grosses mines d'or qu'on connaît. Elle a une histoire industrielle d'exploitation minière qui est assez importante, qui est relativement jeune, qui a moins d'un siècle. Il n'y a pas beaucoup d'universités au Québec qui auraient pu développer une expertise comme celle qui a été développée ici en environnement minier. Parce que l'environnement minier, ça n'intéresse pas les Montréalais, ça n'intéresse pas les Québécois qui habitent la capitale. Donc, on a eu la sagesse, ou je dirais, l'innovation de construire sur des besoins que la population avait. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles collaborations. Les étudiants, puis même les professeurs, sont souvent, chez nous, sont souvent sur le terrain. Ils amènent des étudiants, puis c'est parfait. Ça permet effectivement de mieux les connaître, mais de transférer d'un côté comme de l'autre autant notre savoir-être que notre savoir-faire. La même chose en foresterie, quand on regarde tout ce qui a été fait dans ces secteurs-là, c'est incroyable. Moi, je demeure convaincue qu'il n'y a aucun autre établissement universitaire qui aurait pu faire ça. Parce qu'on répondait aux besoins de la population. Une histoire géologique qui, moi, en tant que géologue, me fascine énormément. On est sur un très, très, très vieux caillou qu'on ne connaît pas, en fait, en France. Et moi, ça me fascine toujours énormément. Je vais à l'épicerie à côté, je suis déjà allé à côté, je vois des roches vraiment que je vois très rarement en France. Et c'est des roches qui ont 3,7 milliards d'années. Et je me dis, c'est impressionnant. Là, on ne voit pas ça tous les jours. Et les gens de la région ne s'en rendent pas compte, mais moi, un géologue qui vient de France, sur le vieux continent, qui n'est pas si vieux que ça, en fait, évidemment, quand tu regardes les cailloux, quand tu reviens ici, tu te fais, wow, mais c'est très vieux, ça a du potentiel. C'est incroyable, quoi. Pour l'UQA, la reconnaissance territoriale est un principe de réciprocité et de respect envers les premiers peuples qui habitent le territoire depuis des millénaires. Il ne s'agit pas d'un principe figé dans le temps, mais plutôt un procédé dynamique et d'une façon de réaffirmer la volonté de l'université à prendre part au processus de réconciliation. Je ne serais probablement pas allée à l'université si l'UQA n'était pas accessible en Abitibi-Témiscamingue parce que ça m'a permis d'avoir accès à des études postsecondaires puis d'utiliser ce bagage académique dans un monde non-autochtone, mais de le ramener dans mon milieu avec ma capacité de prendre un emploi comme une directrice d'un centre d'amitié autochtone à l'âge de 23 ans, à l'époque, on ne voyait pas beaucoup ça, dans le milieu autochtone du moins. Donc ça a été ma vie, mon parcours, m'a amenée à faire avancer la cause des miens. Reconnaissons notre responsabilité de laisser notre héritage rempli de nos richesses naturelles intacts. Peu importe où tu te trouves, tu es sur le territoire. C'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 40 ans. En fait, avant même la création officielle de l'UQAT, on avait déjà des professeurs, on avait déjà des partenariats, on avait déjà des étudiants autochtones au sein de nos cours. On parle beaucoup de réconciliation. C'est devenu maintenant un grand thème à travers le pays. Les universités à travers le Canada ont mis de l'avant des actions sous l'égide de la réconciliation. Et moi, je pense que l'UQAT parlait de réconciliation bien avant que ça devienne un thème central dans la relation entre les Autochtones et le Canada ou le Québec. Partout en région, tu vas rencontrer des ingénieurs, des professeurs qui sont sortis de l'UQAT, qui sont inspirants, qui sont compétents, qui sont bons. Puis ça, bien, ça te valide. Tu dis, lui, il est sorti de l'UQAT. Moi, je suis son parcours. Bien, je peux aspirer aux mêmes choses que lui. L'UQAT, c'est un point de rassemblement aussi pour les gens de la région, mais aussi les gens de l'international. Et ça, c'est réel dans le parcours. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique, il y a des gens en échange de la France, il y a des gens de l'Amérique du Sud. Et puis, à l'université, c'est un des lieux en région où on le ressent, ça. Les gens, ils viennent pour venir à l'université. Et puis, bien, ça crée un échange culturel, mais en même temps, ça enrichit certainement la région parce que, comme ça, on se diversifie puis on apprend à connaître des gens merveilleux, finalement. Lorsqu'on écoute les industriels du multimédia, par exemple, ce qu'ils cherchent, c'est des créateurs. Ce qui est intéressant dans les universités, c'est qu'il y en a partout sur la planète. Puis tu trouves dans chacune des universités, si tu as des idées, tu trouves quelqu'un qui a envie de bouger avec toi. Moi, j'allais chercher des étudiants à l'étranger parce que je sais que toute cette nouvelle technologie, ça s'adresse à la planète. Je voulais que nos étudiants aient un contact avec le reste du monde pour qu'ils comprennent les cultures différentes, les manières de faire, parce qu'ils allaient s'adresser à la planète entière. Je ne sais pas que tout le monde suivait leurs activités, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, ça pouvait s'adresser à la planète entière. Pourquoi l'UQAT est à Montréal? Êtes-vous en train de délocaliser l'ensemble des programmes pour se retrouver à Montréal? Alors la réponse est non. Il faut savoir que les programmes dans lesquels on est à Montréal, c'est des programmes vraiment distinctifs où il y a une niche à prendre où aucune autre université n'était là. On parle de création de nouveaux médias, notamment dans les jeux vidéo. Mais force est de constater que l'industrie du jeu vidéo est principalement à Montréal. Alors pour se rapprocher de l'industrie, pour faciliter la vie à nos étudiants également, de s'établir à Montréal pour cette niche distinctive-là faisait sens. On est en art-thérapie également à Montréal. On était un peu présents sur le territoire au Québec. On était à Gatineau, on était à Sherbrooke, on était à Montréal, on était en Abitibi-Témiscamingue en art-thérapie. De centraliser ça à Montréal faisait sens pour nos étudiants, pour nos professeurs, pour nos collaborateurs également. Donc c'est une niche distinctive. La seule autre université qui est en art-thérapie de manière officielle, c'est Concordia, mais au niveau anglophone. Donc au niveau francophone, il y avait un beau terrain de jeu là qui était inoccupé et c'est là que l'UQAT a pris sa place et est en train vraiment de prendre racine à Montréal. J'ai eu trois mandats à l'Association générale étudiante. Puis pendant ces mandats-là, on est appelé à siéger sur différents comités institutionnels, décisionnels, puis des comités aussi consultatifs. Il y a de l'espace pour s'impliquer, il y a de l'espace pour des projets à l'UQAT aussi. Des demandes qu'on a eues, des initiatives étudiantes, que l'UQAT et l'Association générale étudiante ont porté, soutenu. Puis en région aussi, c'est absolument vrai, on a l'impression qu'il y a tellement d'opportunités. Si tu sais ce que tu veux faire, c'est un projet en tête, tu vas cogner à des portes, on va toujours te rediriger vers la personne qui pourrait t'aider dans ce projet-là. Puis on sent qu'il y a un soutien. Je reviens un petit peu à l'idée de la communauté, de la collectivité, mais il y a une grande ouverture à la nouveauté en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT, ça a été une histoire absolument incroyable. Je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie, comment ça s'est passé, parce que c'est vraiment particulier. L'Université du Québec en Outaoua, à ce moment-là, avait décidé d'arrêter d'offrir des services à Mont-Laurier. Donc le maire de Mont-Laurier, Michel Adrien, il n'était pas d'accord avec ça, parce qu'il y avait des besoins, comme dans n'importe quelle autre région, des besoins importants, notamment au niveau de la formation au pré-scolaire primaire, secondaire. On avait déjà entendu parler de l'implantation de l'UQAT dans différentes communautés. Donc j'ai pu communiquer avec la rectrice de l'époque, Mme Jean. Je reçois un appel en plein mois de juillet. J'étais en plein milieu de mes vacances. M. Adrien m'appelle. Puis là, il me dit, écoutez, on n'a plus de services de la part de l'UQAT. On aimerait ça, voir si c'est possible de faire quelque chose avec l'UQAT. Bon, j'ai dit, on va regarder ça. Je ne vous dis pas non, je ne vous dis pas oui, mais je ne vous dis pas non. J'ai dit, on était en plein mois de juillet, mais là, eux autres, ils voulaient avoir des services dès l'automne, là, OK? À l'intérieur de trois jours, l'UQAT était rendu à Mollorier pour s'occuper de l'ouverture, en septembre, des cohortes qui existaient auparavant. Puis par la suite, bien, ça a continué de grossir, là, ça n'a pas arrêté, là. On n'a pas justement offert ce seul programme-là. C'est ajouté après ça en sciences infirmières, en travail social, en sciences de la gestion. On est devenu un pôle très attractif pour des clientèles qui sont capables de trouver des cours et de la formation ici à Mollorier sans trop s'éloigner de ce que j'appellerais leur porte d'attache. Mais c'est parti d'un téléphone, puis on n'a pas dit non. On n'a pas dit non parce que c'est rendre accessible la formation et la recherche universitaire au plus grand nombre possible de personnes. Moi, je dis toujours, il faudrait que ça se fasse dans l'ensemble du Canada, là. Partout, partout. On est aux limites des cultures nordiques au Québec, là. Et ça, ça nous amène, comme personnes, comme chercheurs, à être très entrepreneurs. Ici, en région, on a développé une façon de faire assez unique, là. C'est qu'on travaille en réseautage chez les producteurs. Fait qu'à ce moment-là, ça nous permettait de faire de la recherche et d'adapter en même temps. Les gens ne réalisent pas, là, mais si je pars de Favre au Témiscamingue, puis je m'en vais à Dupuy-en-Hibitibi, là, j'ai la distance plus grande que Montréal-Québec. Fait que nous autres, là, on a un gradient qui nous permet de faire ça. Et c'est pas la même chose une place ou à l'autre. Fait que ça nous permettait, avec le réseau, de faire beaucoup plus que de faire de la recherche à un seul endroit. À un moment donné, je pense que les agronomes au MAPAC, on faisait des blagues, parce qu'ils disaient qu'on était une agence de voyage, parce que les gens venaient en autobus. Les autres régions venaient voir comment ça se faisait, puis ils faisaient le tour de la région, puis il y avait des fermes, tu sais, je parle toujours du réseau, là. Il y avait des fermes, ça arrêtait sur le réseau, ça discutait, puis ça s'est transféré dans les autres régions. Tout le secteur de l'eau à Amos, moi, je me rappelle encore, puis je suis sûr que Vincent Proutier aussi, lui, s'en rappelle. Quand on est allé le chercher, parce qu'il était finissant, doctorant à l'INRS, à l'Institut national de la recherche scientifique, moi, je me rappelle d'être partie avec ma petite valise, monter à Québec pour aller voir Vincent, puis dire, Vincent, viens travailler avec nous autres chez nous, tu vas voir, on va te faire de la place, tu vas être bien accueilli, puis finalement, il m'a cru, puis il est encore ici, là, il travaille, puis tout le développement qui a été fait au niveau de l'eau souterraine, dans la région d'Amos, c'est beaucoup Vincent Proutier, là, maintenant, il n'est plus tout seul, avec Eric Rosa et d'autres, là, mais il m'a fait confiance. Bien, j'ai fini mon doctorat l'année passée, puis j'ai commencé aussi à travailler avec, bien, à l'UQAT, LSF, le Centre de taux de l'offre, et j'ai fait aussi un post-doc en même temps, donc je continue avec ça, puis je ne suis pas prête à quitter l'UQAT encore, j'aime beaucoup, puis je me sens comme une famille, en vrai. C'est une des raisons qui m'a fait vouloir rester ici. Même si on a des gens qui viennent de partout dans le monde, moi, je viens de l'Égypte, je le disais tout à l'heure, mais en cours de route, là, on devient des Abitibiens, puis des Témiscamiens, puis on s'enracine profondément, puis c'est la même chose pour plusieurs des étudiants, plusieurs des professeurs, c'est qu'on ne peut plus y échapper. Quand j'ai pris la décision de quitter Rwanda pour venir à Montréal, la plupart des gens que je connaissais depuis trois années me disaient, « On perd une Abitibienne », puis je me disais, « Bien, je viens de Chamouine-Gal. » Donc, c'était vraiment... Les gens m'avaient franchement adoptée, puis moi, j'avais adopté la ville aussi, donc... Puis ça reste aujourd'hui, tu sais, l'Abitibi va toujours rester en moi, malgré tout, donc ça fait partie de mon profil, puis de comment je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Ce qui se passe en Abitibi, ce qui se passe au Lac-Saint-Jean, ce qui se passe dans d'autres régions, sur la Côte-Nord, c'est des mondes en soi. Et je crois que l'UQAT l'a très bien compris dès le début. Les gens qui portaient ce dossier dans les années 80 avaient déjà ces visions-là. Cette vision d'ouverture, mais de reconnaissance des autres espaces. Ils ont tenté de faire leur place en reconnaissant que d'autres places étaient occupées et en cherchant les moyens pour créer ces relations constructives. Alors, c'est ça pour moi, l'UQAT. Ce n'est pas une université de région. C'est une université qui occupe l'espace où elle est. C'est une université qui partage ce territoire avec les peuples autochtones. C'est une université qui a une histoire dans une région qui est quand même jeune aussi, au niveau du développement québécois, mais qui est très ancienne au niveau de la présence des personnes autochtones. Je crois que les gens l'ont très bien compris. Donc, il y a des échelles d'espace, il y a des échelles d'histoire. Puis, l'UQAT a essayé de se construire là-dessus et non pas de former une bulle fermée dans un lieu qui serait hors du temps ou hors de l'espace. C'est quand même incroyable quand on regarde ça en rétrospective. On est 150 000, on est éparpillés sur le territoire. On a pris la voie difficile, la voie d'avoir plusieurs campus, la voie de se développer tranquillement, bon an, mal an, malgré des cohortes. Il serait petit des cours qu'il fallait adapter, malgré la distance, convaincre les professeurs de venir ici. C'est absolument extraordinaire de réussir à faire ça en si peu de temps. On est 40 ans plus tard, on a une université qui est solide, qui est reconnue au niveau québécois, mais qui est porte-flambeau ailleurs dans le monde pour plusieurs disciplines, pour plusieurs réalisations. On a fait ça en 40 ans à partir de peu. Pas d'argent, pas de support au début, une volonté, une idée, puis un besoin d'éducation. D'abord, l'UQ, pour moi, c'est comme un des poumons du Québec, puis on ne le réalise pas assez. Pour moi, c'est aussi important qu'Hydro-Québec ou de la Caisse de dépôt. Aujourd'hui, collectivement, on est plus gros que l'Université de Toronto. En fait, on est la plus importante université au Canada, avec les 10 établissements. On est le bras scientifique de créativité, d'apprentissage, évidemment d'un niveau universitaire, mais partout sur le territoire québécois. Bien, c'est ça, une université, ça anime le milieu, ça participe aux débats publics, ça fait de la recherche, ça alimente les débats. Mais je dirais qu'en région, à mon point de vue, en tout cas, ça me donne l'impression que c'est encore plus central qu'Hydro-Québec. L'UCAT m'a offert les 15 plus belles années professionnelles de ma vie. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Pendant les 14 ans durant lesquels j'ai été maire, on a réalisé bien des choses à Mont-Laurier, mais en quelque part, la principale richesse, c'est la formation et l'éducation. Et dans ce sens-là, la venue de l'UCAT, sa pérennité assurée à Mont-Laurier, ça va constituer l'un des meilleurs accomplissements que j'aurais eu dans ma carrière politique. Donc, le futur de l'université, c'est de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Puis les réalités d'aujourd'hui, elles sont très, très écologiques, environnementales. Quand on parle des changements climatiques, quelle que soit la nature des changements, on va avoir besoin de la science. Puis on a un grand rôle à jouer, puis il va falloir la faire connaître, la science. Il va falloir apprendre à mieux vulgariser encore tout ce qu'on fait comme enseignement ou comme recherche. Souvent, on va avoir un langage plus hermétique entre chercheurs, mais il faut vulgariser nos informations. Quand on parle des données probantes, il faut expliquer aux gens, ça veut dire quoi, des données probantes? On parle de quoi pour vous expliquer qu'il va y avoir telles conséquences aux gestes qu'on pose? Comme universitaire, on a un rôle à jouer au niveau de la vulgarisation de la science. La croissance, c'est une dimension seulement, c'est grossir. Le développement, c'est, oui, on prend de l'ampleur, de l'amplitude, mais on fait en sorte que d'autres secteurs au niveau horizontal vont se développer. On ne développera pas juste le budget de l'université parce qu'on a plus d'étudiants, on va développer le savoir. Puis là, je paraphrase, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont sous un arbre parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé planter un arbre il y a plusieurs années. Alors, pour moi, l'idée, avec nos équipes, c'est de semer des graines aujourd'hui pour qu'en 2040, 2050, 2060, la communauté universitaire puisse bénéficier de nos efforts, de nos décisions qui vont porter fruit, puis que ces arbres-là qui vont avoir poussé, puis qui vont s'être déployés, puissent profiter à la communauté universitaire. Pour voir le soleil, il faut pelleter des nuages, parce qu'on dit souvent que les profs d'université s'appellent des nuages. Bien, oui, on a besoin de les tasser parfois, ces nuages-là, pour voir le soleil. Alors, c'est à ça que ça sert, l'université, à donner les moyens à nos collectivités pour prendre des bonnes décisions éclairées puis de les accompagner. L'université, pour moi, sert à ça, sert à rêver le monde, mais il faut faire un pas supplémentaire comme universitaire. Il ne faut pas juste le rêver, il faut tendre à la réalisation de ce rêve-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501